Monsieur le Président, merci. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, après une cacophonie institutionnelle sans précédent, le Président de la République, et vous avec lui, avez décidé de supprimer le CPE sans nommer la pitoyable abrogation. Tous ici, dans cet hémicycle, nous sommes parfaitement en accord pour reconnaître que le chômage singulièrement chez les jeunes est insupportable, particulièrement outre-mer. Maintenant que le CPE est passé de vie à trépas, nous avons l'obligation de poursuivre, d'intensifier nos réponses, car la demande des jeunes est légitime et juste et la souffrance des familles au chômage ne sera jamais atténuée par le jeu des sept familles des contrats aidés. A Monsieur Borloo, je demande le civis. A Monsieur Larcher, je demande un CGE. A Madame Vautrin, je demande le CGE. A Monsieur Baroin, je demande un CAE. A Monsieur Dutreuil, je demande un contrat de professionnalisation. Et comme je veux une rupture avec ma banlieue, à Monsieur Sarkozy, je demande un contrat d'avenir. Non, non et non. De grâce, de grâce. Un seul, un seul emploi pour ces jeunes Françaises et jeunes Françaises, pour ces seuls Martiniquais et Martiniquaises, en CDI, ferait leur bonheur. Alors Monsieur le Premier ministre, il faut d'une autre logique. Vous avez, vous avez, dès le 7 novembre, reçu nos propositions. Vous nous avez répondu par lettre du 13 décembre. Mais vous nous avez renvoyé dans le cadre du projet de loi Égalité des chances. Alors, devant la représentation nationale, je les réitère. Monsieur le Premier ministre, n'est-il pas temps de lancer les états généraux de la jeunesse, de l'emploi et de l'intégration, y compris en intégrant les jeunes, les associations, les socioprofessionnels, les syndicats et les élus, grâce au concours des nouvelles technologies ? Je vous offre, Monsieur le Premier ministre, pour commencer, le laboratoire au sein duquel vous avez puisé vos mesures les plus fortes de politique générale lors de votre déclaration, le SMA et les très petites entreprises exonorées d'un certain nombre de charges. Alors, outre-mer, et ce sont les chiffres de la Dares, le taux de chômage des jeunes vacille entre 55 et 56 %. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que vous ne vouliez pas baisser les bras. Et pour reprendre l'action, pour cette égalité des chances vraies, êtes-vous prêt, dans les régions d'outre-mer, à créer les conditions d'accès aux concours publics régionaux déconcentrés afin de remplacer les seniors qui partent en retraite et nourrir ainsi l'offre et satisfaire la demande locale ? Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt, je termine, Monsieur le Président, à nourrir par des moyens financiers l'article 15 de la LUM et donner aussi aux préfets des moyens de faire partir immédiatement plus de 500 seniors en congé solidarité ? Enfin, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous indiquer à la représentation nationale quel est votre agenda de lutte pour détruire le chômage et relancer l'emploi ? Merci.